Cette caravane avec des vaches et pancates aux écrits de conscientisation lance la célébration de la journée internationale de la femme à la place Goro d'Abumé, une organisation fruit du partenariat de l'ONG Aldip et Succo, est mise en avant l'épanouissement de la femme, notamment des jeunes filles de cet établissement d'intervention du projet de création et de renforcement des capacités des comités scolaires pour la promotion des droits des filles et la lutte contre les VBG dans la commune d'Abumé. Dans nos écoles, nos apprenants, notamment les filles, sont victimes au quotidien de harcèlement sexuel, de violences sous toutes ses formes. C'est face à toute cette situation que les ONG Aldip et Succo ont décidé de créer et de renforcer les capacités des comités scolaires gens pour la promotion des droits et la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la journée où l'on met une pause à tout pour accorder une attention particulière à la jeune féminine, celle-là même qui est à tout point de vue exposée à toutes les vulnérabilités. Ces formes de violences ont pris une autre ampleur avec l'avènement du numérique et l'explosion des réseaux sociaux pour les droits des filles et des femmes sont bafouées à travers des déclarations sexistes et misogynes, des abus de confiance et bien d'autres procédés. Est-ce un crime de nette femme ? Non. La promotion des droits des filles et la lutte contre les VBG est l'affaire de tous. Levons-nous ensemble pour y faire face. Apprenants, parents d'élèves et autorités sont invités à plus d'engagement pour la promotion de la jente féminine et à travailler à la réduction des violences basées sur le genre. Le thème de cette édition, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des cesses. Les jeunes doivent se servir du digital pour se défendre. Cette cérémonie qui a commencé par la caravane des membres des comités collégiens a en effet pour objectif de citer davantage l'engagement des autorités pour la promotion des droits des filles dans les écoles et leur accompagnement pour la pérennisation des acquis de ce projet. Le digital constitue une formidable opportunité d'émancipation, d'autonomisation, d'éducation, d'innovation. Vous avez devant vous une chance que vos prédécesseuses n'ont pas eue. Saisissez-la, Miao Gandhi. Vous avez le droit d'utiliser le numérique pour défendre vos droits et libertés. Les autorités présentes à la manifestation s'engagent pour la valorisation de la femme et se rassurent de nombreuses actions du ALDIP sur le terrain. Elles sont confiantes de ce que les lignes bougeront et que la lutte portera ses fruits. Les actions menées telles que présentées par ALDIP nous rassurent et montrent bien que des lignes bougeront à la fin de ce projet. Nous remercions particulièrement l'ONG ALDIP et son partenaire SUCO pour ce projet au profit des jeunes filles en milieu scolaire à Abome et dont l'importance n'est plus à démontrer. Nous vous rassurons de notre soutien indéfectible pour la réussite et la pérennisation de ce projet. Moment de relâchation et de valorisation de la femme. Une communion a mis fin aux festivités.